Désolé mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'autre Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé ? Bah ouais j'ai l'impression c'est ça en fait C'est vraiment un discours evergreen C'est 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 ça me tue C'est elle l'actrice qui joue Alors je sais pas si je te l'avais passé en script C'est pour ça justement qu'on en parlait L'actrice qui joue Ariel Enfin Ariel qui a subi un blackwashing Parce que ça marche dans un sens mais pas dans l'autre Y'a un truc qui m'a tué c'est Nous avons définitivement changé cette perspective Alors la petite sirène Nous sommes définitivement changé Nous avons définitivement changé Cette perspective de vouloir simplement quitter l'océan pour un garçon Alors que tu vois c'est genre le coeur du roman Et le coeur du film d'animation Tu sais les mecs C'est bien plus grand que ça Il s'agit d'elle même De son but De sa liberté De sa vie De ce qu'elle veut En tant que femme Nous sommes incroyables Nous sommes indépendantes Mais fallait faire rebelle ma belle Fallait pas faire Ariel Ils ont rien compris Au jeu Ah putain Ah ça se voit que c'est pas la même physique C'est le petit cas Ah putain Les mecs Nous sommes belles Fortes Indépendantes Alors en fait Dans le roman C'est à dire que En fait Le truc qu'il y a C'est que Prend Dracula Untold Qui est une adaptation D'une certaine manière De l'oeuvre de Dracula Alors déjà Ils ont été assez sympas Pour respecter l'idée Que mine de rien L'histoire de Vlad Tepes C'est passé à l'époque Où les ottomans Et étaient très intéressés Par l'idée De mettre un petit pas Dans l'Europe de l'Est Et dans l'Europe En règle générale Ils ont respecté ça Qu'il n'y avait pas dans le roman C'est vraiment la jeunesse De Dracula C'est voilà C'est vraiment ça le truc Et Ça a été bien fait Parce que On a jamais su Comment Dracula Était devenu un vampire On a jamais su tout ça Et ils sont pas trop 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 Ce que je veux dire C'est qu'il n'y a pas De message particulier Avec Dracula Et L'objectif de base C'est pas le Dracula C'est pas le Dracula Des romans de Bram Stoker C'est un Dracula Qui se passe avant Bah du coup Il passe se perdre des trucs Par exemple Si ça avait été Une petite sirène Qui se passe Avant Qu'elle tombe amoureux Bah tu peux faire Un peu ce que tu veux Mais si elle rencontre L'amour C'est un peu compliqué C'est un peu compliqué C'est un peu compliqué Si tu fais Ariel Le film d'animation En film L'action L'obligation Le premier C'est l'amour 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 qui lit Cette princesse Au prince charmant Cette princesse des mers Au prince de la terre Cette union Qui semble contre nature Aux yeux des Atlantes Et aux yeux des terrestres Et qui marche au final Eux ils sont partis Dans un délire Je suis une femme noire Indépendante Etc Oui Mais en fait On se sent pas les couilles Très sincèrement C'est la petite sirène On serait dans Je sais pas moi Rebelle Tu sais j'aurais rien dit Genre rebelle Bon Ok D'accord Y'a un délire De vouloir être fort De montrer qu'on peut Faire face aux dangers Nous On est pas juste Des petites femmes frêles Qui restent à la maison Pour faire la cuisine Et s'occuper des enfants Pas de soucis Là c'est Ariel en fait Ah oui on avait vu Ce dialogue Non Est-ce qu'il y a Non Mais Ma mère Elle paye le Je comprends D'accord Je sais qu'il y a beaucoup Je ne sais pas Mais J'ai besoin de savoir Ce que ma mère Vait à ce lab Il doit y avoir Il doit y avoir Saut-il y avoir Il doit y avoir Sous-il y avoir C'est pas facile Mais je vais Faire Il doit y avoir Je vois que tu parles To notre She-Wolf Ici Tu ne veux pas A Lennon Square Je pense que Je suis aussi Je suis Tu peux L'amour Les chernobiles C'est un Impressif Mais C'est un Si tu ne peux trouver un Descratis Tu es probablement bien. Que propose-tu ? Je le ferai. Avec un arme brûle ? En plus, nous n'avons aucune idée de ce qu'on va trouver. Je ne suis pas un complet imbécile, vous savez. Bien sûr que tu peux élever. Ne prends pas... Je réfléchis à un truc. On n'a pas été ici, non ? Là où il y a la grande roue et tout. Par contre, ouais, c'est un discours over game. Euh, non, c'est le truc de discuter. Il te fait parler de sa jeu avec Kane. Ouais, il y a une foule de discussion. Alors, je nique 42 balles. Si vous voulez, moi, je ne vais pas affronter, euh... Euh... Elle, euh... Stalker, euh, avec... Avec juste 42 balles de fusil d'assaut, tu vois. J'y vais, euh... Avec plus en général. Euh... Deux. Voilà, déjà, c'est déjà un peu plus réaliste. Ensuite... J'ai déjà un masque. Comme ça. Ah ouais, il faut des champignons pour faire un masque. Tu sais, il n'y a rien qui a changé. Plus de champignons. T'es sûr de ton coup ? Il faut des champignons pour faire des... Faites pas chier. Il faut des champignons pour faire des masques à gaz. Tu les fais avec quoi tes champignons ? Attends. Tu peux fabriquer ça ? Une arbalète ? Ah oui ! Ken, il m'a dit de faire l'arbalète une fois. J'ai complètement zappé. Et bah voilà. J'ai une arbalète maintenant. Bon, j'ai pas des carreaux qui vont avec. C'est pas très très utile en fait. Et j'ai pas assez. Bah l'arbalète va rester là. J'en aurais plus besoin. On va la poser hein. Et la ranger. Heu... Bah voilà que ça je laisse la bouffe là-bas. Ah quoi que Je crois qu'il m'est déjà arrivé D'avoir besoin de bouffe pour négocier Donc ce serait peut-être bien Est-ce qu'on peut fragmenter la bouffe ? Genre j'en prends 7 avec moi Voilà Les plantes aussi ça me fera de l'espace Bah à ce compte là Non les munitions je dois les garder Et je comprends pas pourquoi Est-ce que Les munitions sont pas juste Mis ensemble C'est complètement con Pourquoi 10 balles séparées ? C'est de la merde ça C'est de la merde ça C'est de la merde ça Une armoire Non remarque non Je vais mettre sous l'escalier Je change pas de ce côté Autant que ça soit là Voilà comme ça je mets l'armel Là-bas Je mets ça là-bas Ça aussi Et ça Voilà 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 Au moins là c'est bon Alors Faisons le compte 42 balles Ça va Plus d'une vingtaine de balles Parce que Les gars Tout le reste c'est bon C'est ok Maintenant on peut envoyer deux personnes C'est ça qui est cool On va récupérer Ça Ça peut être jouable Ça peut être jouable pour lui Forêt rouge Un gage de nourriture Ça semble être un peu plus Dans ces cordeilles Moi Centre de Priat Pourquoi mon coeur il est jaune Euh oui On y va Un point de non retour ? Je vais juste récupérer une photo Faut se calmer Ah c'est putain A chaque fois Fais attention à toi mon amour C'est dangereux là-bas Tu veux dire comme dans tout le reste de l'Ukraine Je veux pas être méchant Mais quelle que soit la mission qu'on fait En fait on est en danger Donc Si tu veux Tu vois pourquoi j'ai la musique Des Daft Punk en tête Ok ça commence bien Je suis largué comme ça La map c'est quoi ? Ça pourrait pas juste Voilà Prier c'est mieux Ok Et bah on va aller là en premier Je suppose Je sais pas moi C'est marqué comme ça Donc c'est déjà mon premier Ah non il y a les bâtiments C'est pour l'Abigore Elle doit être au milieu de la campagne C'est pour voir si tu peux s'éteindre Ne t'appuyer si tu n'as pas besoin C'est sûr C'est sûr ma mère Et ne t'inquiète pas J'ai mon bâtiment Tu as des problèmes Non ? Ok Maintenant n'est pas le temps de se distraper Ok Je n'ai pas essayé de réussir Sans prendre attention Tu n'as pas envie de combattre Tous ces gars à une fois Je crois qu'il a plus d'un problème Si vous voulez mon avis C'est pas il a un problème En fait Sa vie est un problème Vous vous rendez compte Qu'ils se sont fait Enfin ils se sont fait chier C'est le boulot en même temps A scanner Et à remodéliser Entièrement Une bonne partie de Tchernobyl C'est fou hein Après là A pas chipoter sur les détails Pour les graphismes Mais quand même Ça vaut Ça mérite un certain respect Enfin Ils méritent le respect Parce que bon Il y en a Ils ne se seraient pas fait chier Ils auront invodé Des bunkers Etc Enfin des bâtiments Eux non Tu sais Ils essayent vraiment Genre ils tentent Vraiment De 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 coller à ce monde Qui a connu Une des plus grandes catastrophes De l'histoire Parce que Tchernobyl Avec Hiroshima et Nagasaki C'est en tête de l'île Des plus grandes catastrophes Du monde Les gens Ils n'ont pas oublié Ils n'oublieront jamais Sauf les russes Parce qu'ils sont cons J'ai l'impression Enfin les soviétiques Les mecs Ils tirent à côté D'une centrale nucléaire Vous cherchez à mourir Ou ça se passe comment Les mecs Des gignes Un flingue Je veux que je fous d'un flingue Je ne sais pas Il n'y a pas un mec Qui s'est dit Attendez monsieur On devrait peut-être Éviter de tirer à côté De la centrale Non Tirer dessus Mais c'est une centrale nucléaire Et alors Je ne sais pas Après c'est Wagner Les mecs Qui bossent maintenant Là-bas Donc bon Merde La radioactivité Est élevée Ok d'accord La vérité Sur les expériences De nain Ok d'accord Mais c'est tout Tu aurais juste Ce bâtiment Ah mais on y est déjà allé Je crois qu'il me manquait Des crochets Je crois que c'est ça Non Est-ce qu'il y a un symbole Des crochets Donc je me dis Ça va être ça On est déjà venu Sur cette map En fait Enfin je crois Qu'on est déjà venu Sur cette map Ouais je fais un truc D'ailleurs Ouais non Ça va Pas trop Trop Putain On trouve de l'essence Partout Dans ce monde Bon après Moi on m'a dit D'être discret Mais moi je préfère Rester en vie Donc C'est un truc Qui se pointe Je le fous Là Ah ouais Non Il y a des scientifiques Merde Ah ouais Ah ouais Il y a toujours Actif le laboratoire En fait Je savais pas Plan avorté On repart Non On va tester autre chose C'est pas une autre Non c'est la seule ouverture Alors j'ai deux options Soit je tire Façon Façon Terroriste Sur tout ce qui bouge Ah mais non Je sais Où on est Je sais pas Si tu te souviens Quel est Le camp militaire Là Avec une sécurité Zéro Tu te souviens De ce fameux Camp militaire Là On est rentré Comme dans du beurre Bah du coup Ils ont décidé D'y mettre deux mecs Je sais C'était Le max On avait pas plus De budget Là C'était pas Ah je me souviens De ça Vraiment Je vais jouer Avec fesh kesh Non Ah l'autre Il est en haut Dissue Vous vous rendez compte Qu'un astrophysicien Est plus efficace Que Les forces militaires Russes C'est fou Quand même Il n'est pas Il n'y a pas Un scientifique Qui marchait Ah non Il y avait une autre Entrée Je suis con Moi C'est fou Je vais trouver Une preuve Ah merde Je crois Qu'il va falloir Qu'on monte Sous-titres 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 Mais j'étais persuadé D'avoir vu un scientifique Il y a deux secondes Je suis quand même Pas devenu fou Enfin pas plus fou Que d'habitude Par contre Clairement Il maîtrise la force Il peut choper Des objets De super loin Je ne peux pas passer Ah si 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 C'est moi Je peux sortir Oh Putain Non Sous-titres En ce moment, gardez-le près de votre cœur. Qu'importe quoi qui se passe, nous sommes connectés. Nous sommes ensemble. Bien sûr, tu es ma fiancée et... C'est pas ce que j'ai dit. N'importe quoi. C'est un mot purement français, du coup. Oula. Qui m'aime ? Oh, mais il y avait un militaire là, j'aime plus le gars. C'est Wagner, j'ai le droit. Du coup, je me demande, les mecs que j'assomme après, quand ils sont réveillés, ce qui se passe comment. C'est genre, ils sont remontés les bretelles ou juste... Ah merde, vous savez. Vous êtes tombés sur cet astrophysicien ? Ah ouais, toi aussi. Ah putain, il est grave lui. Quand il te chope, c'est fini. Tu sais, je rappelle, c'est juste un astrophysicien le mec. C'est pas un membre des spétinases ou d'un truc du genre. C'est pas... Le mec, basiquement, il bosse sur ordinateur en général. Mais il arrive à gérer des militaires et tout. Respect. Vraiment respect. Comment on monte en fait ? Ah, j'ai trouvé, c'est bon. Cherchez-moi. J'ai l'impression que j'en ai perdu un encore de route, moi. J'ai l'impression que j'en ai perdu un encore de route, moi. Déjà HS ? Attendez, en plus j'ai même pas de tchat sous les yeux. Euh... Où t'es enculé ? Il y a un militaires encore au-dessus. Sur quoi, j'ai envie de dire qu'il est là ? Il y en a un, il est pas là. Ah ! Il y en a un là-bas par là. Mais il y en a plus que ce que je croyais en fait. D'où t'es enculé ? D'où t'es enculé ? T'es enculé ? D'où t'es enculé ? Il doit être juste à côté de moi, et il y a tout de suite. Il m'a vu de là en fait. Ah, je suis à genoux les trois quarts du temps, je le disais bien. Mais là, c'est vraiment le mode sur lui. D'ailleurs, c'est quoi mon état à l'heure actuelle ? Ouais, quand même. Bon, le moral ça va, mais là, c'est pas trop ça. Bon. C'est quoi ? C'est quoi si on oublie ? Ouais, ils ont de l'essence sur eux au fait. Je sais pas, on brille. Faudra qu'on m'explique un jour. Ouais, ils ont de l'essence sur eux. Au cas où ils se font capturer, ils mettent le feu à leur corps. Bon, un laboratoire aussi important, je pense que c'est un peu sécurisé partout. Moi, j'aurais mis à chaque fois deux binômes. On va voir là, il y en a un en escalier, il y en a un en bas, c'est pas énorme. Il s'est décroché aussi, c'est vrai, il s'est pas utilisé encore. Ça va, lui, ça sent facile à choper, non ? Il suffit que je descends, non ? Heureusement, je pouvais aller plus vite avouлiser. C'est tellement le vent. Heureusement, j'ai plus vite que lui, quand même. J'ai l'impression qu'il y a une machine à laver à côté. Non mais oui, je suis déjà venu ici, c'est ce qu'il me semblait. Pour l'instant, il n'y a pas d'éclair. Ça veut dire qu'il n'y a pas de stalker. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas le chargeur. Il s'est alimenté avec quoi toutes ces conneries ? Si il y avait un générateur, au moins j'aurais pu tenter de le péter. Objectif il est où ? Ça commence à me faire chier les portes que je ne peux pas ouvrir. Ah, il y en a. Je ne peux pas ouvrir les portes que je ne peux pas ouvrir les portes que je ne peux pas ouvrir. Je ne peux pas ouvrir les portes que je ne peux pas ouvrir les portes que je ne peux pas ouvrir. Je ne peux pas ouvrir les portes que je ne peux ouvrir les portes que je ne peux ouvrir. Je ne peux pas ouvrir les portes que je ne peux ouvrir les portes que je ne peux ouvrir. Non, non, monsieur. Je ne peux pas vous dire ce que je ne sais pas. Mais je peux vous dire autre chose. Juste vous demandez. Juste ne me tuer. Je peux être utile. Je ne peux pas ouvrir les portes que je ne peux ouvrir. Je ne peux pas ouvrir les portes que je ne peux ouvrir. Je vais vous dire. Mais facilement. Rélaise. Oui, oui, je... Je suis désolé. Je vais les envoyer bien. Expris pour la délève. Spare de moi les excuses et les roues. Je dois l'avoir eu l'eau. Je dois le chlordiazo-poxyde et je l'ai besoin maintenant. attends. Chlordiazo-coxyde, c'est quoi ça ? Le chlordiazepoxy est une molécule appartenant à la famille des benzodiazépines. Ah ! Il a besoin d'antidépresseurs ? Les benzodiazépines c'est les anti... Une classe de médicaments utilisés pour traiter l'anxiété. Vous deux, continuez sans moi. J'espère que vous ne vous arrêtez pas de s'il vous plaît. C'est le meilleur si vous avez oublié que je n'étais jamais là. Bien sûr, bien sûr. Je ne vous en prie pas. Ok, j'y suis. Mais c'est bon, j'y suis arrivé et... Alors du coup, ouais, ici c'est fait. Pourquoi il faut que j'aille là maintenant ? Ok, parce qu'en fait, le pavé tactile normalement, c'est la carte. C'est que j'appuie. Sans le vouloir. Enfin, sans le vouloir. Je ne peux pas spécialement ça. Mais je crois qu'avec elle, il y en avait déjà été. Genre dans un de ses labos, il n'en avait pas capté un site particulier. Bien. En tout cas, il n'y a pas d'éclair pour l'instant. Donc ça va. C'est no stress. Il n'y a pas d'éclair. Il n'y a pas de, a priori, de présence monstrueuse. Donc ça va. Il n'y a pas d'éclair. 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 Il y a un moment où je me sens comme une petite fille en Mermonsk. Il y a pas de temps, je regarde mon père travailler sur les submarines nucléaires. Mon mère préparer un soupe pour l'îner. Je suis la même petite fille avec les pênales, Le déjeuner un biceau le déjeuner et tirer des Snowballs à mes collègues. C'est des souvenirs. C'est plus que ça. C'est comme... C'est comme tous ces moments existent à l'un moment. C'est comme... C'est comme partie de un cercle. C'est plus profond. Je pense. Mais j'ai d'admettre que je n'ai pas assez suivi. Désolé, je n'ai pas envie de vous abonner avec mes pensées louées. J'ai commencé à y avoir des éclairs. Après en pleine orage, il n'y a rien de vraiment surprenant. Regardez cette structure de tissu. C'était un morceau. Si vous pouvez le croire, nous devons collecter des samples. Le cerveau est hyperactif. Regardez la charte. Mais il n'y a encore pas de stimuli. Le sujet précédent avait une réaction différente. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette différence ? Être, sexe ? Vanya ? bonjour à la ref ah ah putain les mecs quand même ça va parce que comment vous dire Mangle qui était surnommé l'ange de la mort c'est une personne qui était assez célèbre de l'histoire du du Reich 3ème Reich euh c'est genre le mec comment dire qu'est ce que je pourrais avoir comme équivalent et c'est toujours je trouvais l'équivalent euh imaginez-vous le docteur Victor Frankenstein mais version nazi c'est un peu ça la Shoah tous ces trucs là il y a participé les expériences sur les sur les mal et sur les pauvres alors en réalité les juifs ont pas été les seuls à être mis dans des camps mais les juifs c'était la grande majorité il y a eu d'autres bien évidemment qu'est ce qu'ils font d'ailleurs ah là là qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'il y avait aussi euh qu'est ce qu'on pouvait trouver déjà parce que j'ai survolé c'est pas mon champ d'expertise c'est pas mon domaine particulier mais euh il y en a eu des tas en fait globalement ça a progressivement évolué tout ça on est passé d'abord de on met des opposants politiques dans des camps parce que c'est un peu plus humain que de les faire tous brûler dans un bâtiment pour ceux qui ont la rêve et en fait il faut comprendre que c'est pour ça que souvent je compare ça un peu avec le wokisme au début ça au début ça concerne un élément mais après en fait le champ de 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 le champ d'action évolue avec le temps euh pour vous citer aussi bizarre que alors vous avez des athées hein euh est ce qu'on peut considérer que les témoins de Jéhovah avec ça est ce que les témoins de Jéhovah sont des chrétiens oui les témoins de Jéhovah forment un mouvement pré-millénariste et restaurationniste se réclamant du christianisme ils sont issus d'un groupe né aux Etats-Unis dans les années 1870 connu sous le nom d'étudiant de la Bible les témoins de Jéhovah avec ça stop il y a aussi d'autres classes par exemple il faut savoir que le nazisme était très tourné sur l'idée de euh former une race pure donc vous vous doutez bien par exemple que les homosexuels dans le plan euh ça avait pas trop sa place hein clairement euh parce que oui les homosexuels furent aussi victimes de nazisme on va pas croire que c'est voilà euh pfff ce qui s'est passé c'est qu'en fait on s'est passé des gens de 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 comment on pourrait dire ça ceux qui étaient placés dans des centres de détention en fait progressivement on les balançait dans les comptes de concentration globalement euh euh mais globalement tout ce qui était inférieur au nazisme enfin au nazisme à la race aryenne c'était foutu dans les camps de concentration genre euh ben les témoins de Jéhovah c'est pour vis-à-vis de leur croyance mais les homosexuels les noirs les arabes etc tout ce qui n'était pas blanc blanc aux yeux bleus avec un physique particulier bim euh après j'ai envie de vous dire pfff ça a touché tout c'est pour ça qu'en fait il faut c'est comme c'est 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 à peu près comme les mots qui disent ouais nous les noirs on a été asservis grande nouvelle vous savez que les pharaons noirs avaient des esclaves blancs voilà bon ça vous prenez dans vos vous gardez en tête vous n'oubliez pas en fait l'humanité entière a fait le bien et le mal elle est capable aussi bien du bien et du mal donc faut comprendre qu'à peu près tout ce qui n'était tous les peuples genre même les tibétains ont du sang sur les mains c'est un peu de globaliser enfin de généraliser enfin de grosso modo de dire il n'y a pas un peuple qui est meilleur qu'un autre mais vous vous doutez bien que quand il y a eu l'opération spéciale en Pologne non je n'ai qu'un c'est pas une opération spéciale quand il y a eu les bombardements quand il y a eu le 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 ah le 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 j'ai plus le mot bah quand la Pologne s'est fait envahir quoi les polonais étaient considérés comme une race inférieure et je peux vous dire que alors on les exterminait pas bien sûr tout de suite on s'en servait comme comme ouvriers tu sais ils travaillaient etc d'ailleurs c'est pour ça que je sais pas il a été traité d'antisémite Isayama mais c'est juste qu'en fait il a repris un élément connu avec des icônes connues de l'histoire de l'humanité et il l'a abordé dans son oeuvre c'est tout Isayama est pas antisémite il y en a qui ont dit ah tiens il y a des camps de concentration il y a des personnes avec des brassards avec une étoile donc Isayama est antisémite non il a montré une part de l'atrocité de l'histoire de l'humanité à travers le symbole le plus parlant à savoir un brassard avec une étoile sur un peuple persécuté c'est juste le truc le plus c'est évident c'est tout euh qu'est ce que je voulais dire d'autre il y avait quoi d'autre aussi parce qu'il y avait pas que les étoiles par exemple il y avait alors ça ressemble un peu à des symboles chimiques mais il y avait euh des triangles avec une barre alors de différentes couleurs vert bleu noir je suppose ça dépendait peut-être de la couleur du brassard aussi et euh pour à peu près tout euh je crois que les homosexuels c'est un triangle rouge rose un truc comme ça euh alors je sais plus si c'est un triangle vers le haut ou si c'est un triangle vers le bas c'est un des deux euh qu'est ce qu'il y avait d'autre euh je crois qu'il y avait un autre qui me vient comme ça parce que j'ai pas en tête exactement le truc euh mais je veux documentez-vous juste un peu là-dessus parce que mine de rien ça fait partie d'une part de l'histoire de l'humanité ça fait partie des trucs euh comment j'en suis arrivé à ça moi déjà des trucs un peu horribles malheureusement qu'on a vécu hein qu'on le voyait ou non euh comment j'en suis arrivé à là moi ah oui il met une gueule oui euh ce mec euh il a pas été nommé l'ange de la mort pour rien hein mais en plus il a eu une chance fou mais phénoménale ce mec euh alors là non il a pas eu de chance il a eu de la chance il a pas eu de chance en gros au lieu d'être exécuté enfin traduit devant la justice exécuté ben gueule il a reçu entre guillemets enfin il a réussi à s'enfuir en Argentine manque de bol il est mort noyé je crois en Argentine il s'est noyé je sais plus comment il a fait je sais pas si c'était euh programmé ou pas ou un truc du genre mais en tout cas il est mort comme ça mais clairement il aurait fait partie des personnes jugées euh comme les autres nazis voire peu pire lui oui cette action sans anesthésie administrant des shots d'typhus qu'est ce que tu fais exactement ? je veux vraiment savoir non rien comme ça nous ne sommes pas des beastes nous traitons nos patients comme humains que possible mais vous devez comprendre que le développement scientifique nécessite du sacrifice de la vie de la vie vous faites le sembler mais oui tout ce dont nous fais est pour le meilleur bon C'est ce que ça fonctionne. Tu as fait tirer ces pauvres sœurs de chernobylite ? Je ne peux pas parler de ça. Le NDA nous signé est très strict. Les panneaux... Tu as juste dit NDA ? Tu es pour vrai ? Ne vous arrêtez de faire un corporeux et commencez à penser à votre propre vie. Bien sûr, bien sûr. On a commencé à leur donner des shots mais c'était juste le premier stage. Mais attends, je ne comprends pas. Du coup, ça veut dire que le Stalker et lui doivent être liés d'une manière ou d'une autre ? Peut-être que c'est grâce à eux que le Stalker a les pouvoirs qu'il a ? Et c'est à cause d'eux qu'il y a des monstres dans les rues ? C'est horrible comme façon de vivre et de mourir ensuite. C'est horrible ça. Je suis désolé, je faisais une pause aussi pour boire. Mais c'est horrible. C'est ça maintenant ? Ah ah ! C'était, vous voyez. Le rate de fatale était... Ça n'a pas donné les résultats désignés. Nous avons promis de l'administration des nanos solutions à directement éditer des génomes humains pour les améliorer avec le chernobylite. Nous avons développé notre propre chernobylite CRISPR. Mais je suis désolé. Mais je suis désolé. Vous êtes au courant que le mec est en train de nous dire lesquels, parce qu'en fait on a fait des expériences sur tellement d'innocents. Là c'est le mec mais normal. C'est le mec qu'il peut donner en train un peu. Ensuite, nous induisons un état de super-consciousness dans le sujet de la gamme de cerveau. C'est une neurologie basique. Le système nerveux sympathique commence à lancer énormément d'énergie sur le cerveau via la porte thalamique sur le cerveau. Quand la porte thalamique ouvre, l'énergie bouge à la pénéoglique. Alexa, c'est quoi la porte thalamique ? Traduit de DrCover.com Cette porte permet au thalamus de contrôler le passage de l'information sur la base de laquelle le cortex est lié au reste du système nerveux. Ok d'accord. C'est par là que passent les informations en règle générale. Parce que moi je suis désolé, autant je peux vous parler avec camp de confrontation et des trucs comme ça. Ou je peux vous parler de la guerre de Troyes. Mais alors en biologie et en physique, j'étais doué à une époque. Et après, plus du tout. Je suis désolé. Alors, tu vas. Je n'aime pas utiliser ce terme, mais ça ouvre un troisième eye. Un troisième eye ? Réalisé par le chénobalite, la glanne de la bainéoglante peut faire des choses incroyable. Entrevraient toutes sortes de énergie et même influencée physiques, comme la telekinesis. Tu te tortures les gens afin que ils puissent aborder des spousaux avec leur cerveau ? Gah, qu'est-ce que tu es ? C'est tout un truc qui est-ce que tu es ? C'est ce qui s'est suivant la méthode scientifique, croyez-moi. Ce sont des expérimentations répliquable. En tout cas, quand le sujet est prêt pour la fin de l'étape, nous les mettons dans un coma induced. Contrère à ce que vous pensez, c'est pour leur bien. Expliquez et rapidement. Qu'est-ce que c'est cette fin de l'étape? Nos boss le dit Communion. C'est quand le sujet des gammes de la brainwaves interagissent avec les chernobylites mentales. Ou bien, pour vous dire la vérité, nous ne savons pas exactement ce que c'est. Chernobylite est comme un virus. Ce n'est pas exactement un organisme organique, mais ce n'est pas un organisme vivant. C'est quelque chose entre nous. Et ça produit un type de brainwaves, même si ce n'est clairement pas de tissu organique. Donc, c'est une forme non organique capable d'influer sur le système nerveux et sur la perception du monde, mais aussi les capacités extrasensorielles. En gros, c'est la kryptonite dans Smallville. Dans Smallville, la kryptonite est très souvent utilisée pour obtenir des pouvoirs ou accéder à une nouvelle faculté. Un mec capable de manier la foudre, une autre capable de se changer en eau. Des joueurs de football qui ont utilisé pour se doper et être incroyablement forts. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Quelqu'un capable de changer son apparence. La kryptonite a été utilisée pour altérer le matériel génétique de celui qui en est affecté. Pour rendre invisible aussi. Du coup, je suppose que c'est ça, en gros, la tyrannobilite, c'est une kryptonite ? Non. Mais quel est le purpose de cette communion ? C'est là où ça devient vraiment intéressant. Vous savez que la tyrannobilite peut être utilisée pour créer des morceaux, non ? Vous avez fait ça vous-même. Mais ces morceaux sont spéciales, n'est-ce pas ? Ils ne sont pas un phénomène physiquement. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent être ? Nous savons que les singularités et les tunnels devraient être. Nous savons ce qu'ils sont en théorie. Mais n'est-ce qu'il y a quelqu'un et les passagers entre eux ? Nous pensions aussi, à l'abord. Mais pensez à ça. Qu'est-ce qu'il y avait un organisme ou un virus ? Une entité puissante pour créer ses propres singularités ? N'est-ce qu'un organisme biologique ne pourrait pas encapituler ce type d'énergie ? Ou survivre si ce soit ? Une entité vivante serait détournée à la douleur. Attendez. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de me dire que le Stalker c'est l'équivalent des globules blancs ? C'est un système immunitaire et que nous on est le virus à éliminer ? Enfin les humains en général mais genre nous aussi ? C'est ça ? Parce que franchement je suis assez captivé et j'ai vraiment envie de comprendre. Mais Chernobylite n'est pas un organisme biologique n'est-ce pas ? Nous n'avons aucune idée de ce que c'est. Juste essayez de considérer la possibilité que les morceaux que vous passez ne sont pas quelque chose qui est créé en dehors de Chernobylite. Ils sont Chernobylite. Vous passez à travers les veines et les corridors de son corps multidimensionnel. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire avec ce truc de communion ? C'est évident ? Nous essayons de communiquer avec Chernobylite ou de l'influencer par la énergie mentale de nos objectifs. Mais d'être dans l'esprit ou quelque chose ce que c'est ça doit être une expérience vraiment Vous êtes c***** Vous devez vous devez de l'inverse de la morphe qui est votre patiente ? Je ne suis pas certaine mais elle doit être bien choisie 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 ? Comment ? Elle a-t-elle ou elle a-t-elle été capturée par des soldats dans les rues ? Parfait ! Je ne suis pas connu le processus de sélection notre boss savait mais nous ne savons beaucoup qu'est-ce que votre boss exactement ? l'équipe de biotech attendez du coup j'ai une réponse attend on a une capitale m'envoyer un lien attendez des personnes dans les camps de concentration ok t'as trouvé ça ? ça c'est cool par contre c'est cool c'est intéressant donc les criminels étaient distingués par un triangle inversé vert les prisonniers politiques portaient un triangle rouge les asociaux dont les tiganes non-conformistes les vagabonds je ne savais pas qu'ils avaient des tiganes tiganes ? comme quoi ils prenaient de tout là-bas les cons portaient un triangle noir ou pour les tiganes dans certains camps un triangle marron les homosexuels vous voyez les homosexuels étaient identifiés par un triangle rose donc c'est pas rouge c'est rose et les témoins de Jéhovah voilà par un triangle violet les prisonniers non allemands étaient identifiés par la première lettre du nom allemand de leur pays qui a été cousu sur leur badge les deux triangles qui formaient le badge en forme d'étoiles juifs étaient jaunes à moins que le prisonnier juif en question ne fit également partie d'une autre catégorie de prisonniers un prisonnier politique juif par exemple était identifié par un triangle jaune sous un triangle rouge les nazis imposèrent l'étoile jaune de David à tous les juifs l'Europe non seulement dans les camps mais dans la majeure partie de l'Europe d'occuper oh les nazis persécutent ceux qui sont considérés racialement inférieurs si l'idéalisation nazie est visée principalement les juifs et c'est dans le déséquilibre aux Slaves et au noir aussi j'ai pas je vais pas tout tout vous dire ça mais enfin ça rien c'est pas lisez le je sais pas je peux pas le mettre en lien là parce qu'il y a rien parce qu'il n'y a pas grand monde mais voilà il y a un tableau avec ça ça se trouve sûrement facilement quand on se trouve comme ça c'est presque tout tout le monde est relaté mais principalement l'impact sur les physiques et psychologiques fonctionnent d'accord attend le redemande j'ai pas tout tout à fait compris cluster de régulièrement interspaces short palindromiques répétitions hum comment ça euh avec ça c'est quoi des répétitions palindromiques traduit depuis de point de vue les palindromes ou les répétitions inversées d'une séquence génomique sont une paire de séquences complémentaires qui apparaissent dans l'ordre inverse pas compris si je comprends pas moi ça me bloque j'ai pas compris j'ai pas compris une séquence palindromique et une séquence d'acide ADN ou ARN non c'est trop rombique oui 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 C'est plus sur la physique que sur la génétique, mais le CRISPR est généralement fait sur les embryons, n'est-ce pas ? Et ça prend le temps, parfois même des années pour les mutations. Notre boss a développé ses propres méthodes. Le processus est appliqué directement dans le corps du sujet. La vitesse des mutations a augmenté exponentiellement. Il ne prend pas encore des années, mais des semaines, parfois des jours. C'est marvellous, n'est-ce pas ? C'est marvellous. All I've got from you so far is a bunch of gibberish. Check the database in this computer. Everything can be accessed from- It's password protected, isn't it ? Promise not to kill us and we'll- Don't worry, I don't give a shit about you. 23H98S$ Listen to me very carefully, Igor. This research, this data, it's too dangerous to exist. And people died because of it. Don't delete everything. It won't bring my mother back, but at least no one will probably... Non, j'suis désolé, j'peux pas parce qu'ils vont continuer. Good call. Oh, I knew you'd see reason. Oh, fuck ! Quête terminer ! Quête terminer ! Qu'on peut obtenir une tortugière. Oh oui, je ne vais pas sure qu'on a tue. Well... Putain, la pauvre. Je me sens regarde ce qu'il y a en fait. Y'avait pas un autre truc ? Oh non, c'est juste qu'il y a le mec là-bas. Non mais c'est bon Je suis pas tant que ça intéressé Par l'idée d'obtenir ces informations Parce que finalement Sur la mesure Je finis par en avoir Mais bon Et le pire dans l'histoire C'est que si la Tchernobyl était existé Ca se serait fait ça Je veux dire Y'a pas que les américains Avec leurs projets Pendant les années 60, 70, 80 Qui utilisaient différents Différents Produits Différents éléments Sur des personnes En les shootant Etc Ca s'est fait même Dans des camps de concentration Japonais L'unité 731 Alexa C'est quoi l'unité 731 C'est quoi l'unité 731 ? Je suis désolé Olga Personne n'a n'a pas besoin de mourir Tant de mal Je l'ai aidé pour des beaux Mais peut-être que c'était mal C'est le ministère de recherche bactériologique De l'armée intérieure japonaise C'est ça Dans des anesthésie Ou des recherches Sur diverses maladies Comme la peste Le typhus Et le choléra En vue des utilisés Comme armes bactériologiques Voyez On est tous des connards Dans le monde Y'a pas un pour attraper l'autre Ma mère Ces gens Elles sont tous Juste utilisés Processés En tout cas Je ne suis pas sûr Les théories bizarres C'est surtout sur le chenobolite Je ne sais pas Je ne suis pas un boulot comme toi Mais je ne suis pas stupide Alors L'AR Il semble que le chenobolite C'est comme un giant turtle Qui porte notre univers En son back Attends Cette partie là Je ne l'ai pas vue Donc on retourne Dans les vieilles légendes Et tout Où le monde Se trouverait Reposé Enfin Se trouve reposé Sur une tortue géante Qui voyage A travers l'espace Ah ouais On est de retour là C'est à ce stade Ah putain Ah putain Vous devez certainement Connaître ça Parce que Ça apparaît Dans beaucoup de mythes Très célèbres Ils pensent qu'ils puissent C'est à ce stade Et à ce stade C'est à ce stade C'est à ce stade Yes 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 Eh ben Double ration Pour tout le monde On a assez de bouche Parce qu'il n'était pas en bonne santé à la base C'est à ce stade C'est à ce stade C'est à ce stade Oh I never really thought about it War is all Besides It's a matter of two NAR You and me are the bad guys Reactive You're overthink Don't worry I remember besides I still have a score to settle With that black mask freak Ah ouais Moi aussi j'ai un compte à rien Avec D'accord Ok Donc il faut que je construise Ok J'ai pas assez de champignons Plus de champignons Ah putain J'aurais dû en chercher des champignons C'est pas des trucs que je peux détruire Pour récupérer Si je peux démonter ça Comme ça Ça va pas m'avancer bien loin Ah quoi que C'est pas un truc de merde Que je pourrais démonir Pour récupérer du champignon Non Non Un truc à la con Ouais Je pourrais démonter Je pourrais démonter Je pourrais démonter Yes Il faut que je la mette en bas Surplus d'énergie Alors ça ça Produire masse d'énergie Alors si j'ai bien compris Si je veux mettre en place Ces trucs Impossible C'est bon Il me faut Mais quoi ? Pourquoi je peux pas ? Depuis quand j'ai besoin de plus de ferraille moi ? C'est une blague ? C'est une putain de blague ? Bon par Ça il me le faut Je m'en souviens J'en avais besoin Des tas de trucs Donc on va la mettre en place C'est bon Alors au niveau radiation On est un peu dans la merde Donc du coup J'ai plus besoin Des petits générateurs Ça en fait Ça là Ça ne me sert plus à rien Il me faut encore Des composants Fichiers Électriques Je sais pas Je peux récupérer Des composants Électriques Je vais pas essayer Je vais sacrifier Des lettres Pour ça J'ai pas le choix Je comblerai Le premier Bon Bon Faut voir la mettre en place Et voilà Et en fait Il manque juste Des trucs de déco Mais ça je peux le faire Je commence par J'ai pas de décoider Ça fait J'ai pas de décoider Je t'ai pas de décoider Ah une petite plante c'est bien Pourquoi un pari ça les rendrait plus heureux ? C'est pas mon con Qu'est-ce qu'il y a, Igor ? Et bien voilà ! On s'en sort avec le temps Qu'est-ce qu'il y a, Igor ? Parfait ! Personne ne l'a traîné Qu'est-ce qu'il y a, Igor ? Tu as une seconde, Igor ? Bien, bien, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pensé sur ma famille Et ma vie en Minsk Ma mère se réveillait à Pripyat Après mon père mourait de cancer Elle n'est pas peur de te prendre ici ? Tu devrais être une petite fille Oh oui, j'étais une petite fille 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 En combat Et ma mère J'ai aimé J'ai aimé J'ai aimé J'ai aimé J'ai aimé J'ai aimé J'étais une petite fille J'étais une bête Je n'ai pas peur J'ai aimé Ma mère C'était une personne J'ai aimé C'est pui J'ai pensé de d'autres J'ai eu d'sized J'ai pensé de l'âme Je serais heureux de vous. J'ai combien de points ? Un moins 4 ? Fantastique ! N'importe quoi quand on traîne. Cet entraînement c'est peut-être pas faire de mal. Bienvenue à votre deuxième leçon Igor. Alors je vais vous apprendrez vous commenter votre rifle en automatique mode. Je vais vous mettre en un petit secret. Le plus rapide de l'équipement est de remplacer tous leurs organes de l'équipement de l'équipement de l'équipement. Ok, peut-être que ce n'est pas vraiment un secret, mais c'est vrai. Vous êtes un scientifique. Vous devriez que ça. Vous avez déjà rencontré vos arch-enemies. Les cans. Maintenant imaginez que vous devriez à l'équipement de l'équipement. Ce exercice est de utiliser le mode full-automode et emptier l'entire. Vous avez le stance de Petrov, bien ? Control le récoil, et... ... 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 J'ai fait des progrès quand même. J'ai pas mal de trucs sur le stalker quand même. J'ai pas mal de trucs sur le stalker quand même. J'ai pas mal de trucs sur le stalker quand même. J'ai pas mal de trucs sur le stalker quand même. J'avais raison sur ça. J'avais raison sur ça. J'avais raison sur ça. J'ai pas mal de trucs sur le stalker quand même. J'ai pas mal de trucs sur le stalker quand même. Ils ont pas l'air de trop profiter de tout ce que j'ai mis à disposition. C'est pas très cool. J'ai pas mal de trucs sur le stalker quand même. J'ai pas mal de trucs sur le stalker quand même. J'ai pas mal de trucs sur le stalker. J'ai pas mal de trucs sur le stalker quand même. J'ai pas mal de trucs sur le stalker. J'ai pas mal de trucs sur le stalker quand même. J'ai pas mal de trucs sur le stalker. J'ai pas mal de trucs sur le stalker quand même. Ah, c'est l'aujourd'hui, je t'ai dit moi. Alors-d'y, une mission un peu à la cool pour terminer, ce serait sympa, ça va me prendre trop la tête. Et puis en plus, je ne crois pas être déjà allé dans cette région, donc j'aurai sûrement des infos de l'année. Je me demande, on va regarder vite fait pour finir, je me demande ce que... Ce qu'il n'y a pas, le forum est très faible concernant le jeu. Je me demande, on va regarder... Ça ne parle pas de grand-chose en fait. Au niveau des news... Ok, il n'y a pas d'énormément d'infos qui avaient fuité sur ce... Enfin, qui ont fuité, il n'y a pas beaucoup de trucs qui ont été travaillés. Enfin, ce n'est pas un... Clairement, Tchernobyl n'a pas suscité grand-chose en fait, au niveau de l'intérêt, etc. Il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt de l'étude. C'est là-bas, putain, j'ai tout ça à traverser, vous êtes sérieux ? Ah, mais en fait, si, j'étais déjà allé dans cette map. Je suis con. Je suis déjà allé une fois. Je déteste les insectes. Ah, putain ! Ouais, c'est un secret bien gardé, je me disais, ouais, c'est ça. Il y a des champignons. Il faut tuer des insectes pour avoir des champignons. Putain de merde. Je n'ai pas assez d'essence. Ouais, un lance-flamme, ou un lance-roquette, ou du napalm, ou un truc. Ah, du coup, tu avais raté toute la partie en fait où je racontais l'histoire affreuse en fait de... En fait, à un moment donné, il fait mention de Mangle dans le jeu. Et bien sûr, évidemment, Mangle, qui dit Mangle, dit... Dit forcément... Expérience horrible, nazisme, tout ça, tout ça. Un peu d'alcool, ça se prend de mal. Des expériences sur les nazis, sur les juifs. D'ailleurs, j'ai aussi eu l'occasion, du coup, de parler des camps de concentration. Parce que, beaucoup l'ignore, mais souvent, quand on parle de camps de concentration menés par les nazis, on se dit, il y a des juifs. Oui, mais il n'y a pas que des juifs, en fait. Il y a des tziganes, il y a des noirs, il y a des arabes, il y a des polonais aussi. Tout y passait. Tout ce qui n'était pas à rien, en fait, y passait. C'est-à-dire que, t'avais... Si Mère Nature ne t'avait pas donné un corps blanc avec des cheveux blonds et des yeux bleus, t'étais dans la merde. Non, mais c'est bon, moi, j'ai puté tout ça. Ah, merde. Quoi que non, on ne l'avait pas fait. Je crois que quand on meurt, il y a un truc spécial, on a enlevé et tout. On va voir comment ça se passe. Parce que là, ce n'est pas une quête principale, donc, si je me fais capturer, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas très grave. Au moins, on verra ce qui se passe. En même temps, si je ne m'étais pas fait attaquer par une espèce d'araignée fantôme radioactif, j'aurais peut-être eu plus de chance. On va voir comment ça se passe. Franchement, s'ils m'ont laissé mes armes, c'est officiellement la pire unité militaire au monde. Et grosso modo, on a appris pas mal de choses. Alors, on a appris que du coup, ils voient le monde comme une tortue géante sur lequel on me vole. Qu'est-ce que je suis ? Je dois trouver mon portail générateur. Et je suis en forme. Il faut que le mec me devait une faveur. Est-ce que ce n'est pas par hasard à la prison dans laquelle on était ? Le mec à côté, il est quand même relativement con. Je ne vais pas être méchant, vif. Ça va, je vous ai juste assommé. Je ne vous ai pas tué. Tout va bien. Le mec, il y a son pote à côté qui a un petit tête-à-tête avec un prisonnier. Mais lui, dans sa tête, non, mais ça va. Putain, ces vieux pissés là. Je n'ai aucune idée, je suis où en fait. Ok, d'accord. Il faut que je me barre. Je peux donc considérer que ma mission est un échec. Mais, si je récupère suffisamment de trucs, je peux compenser l'échec. Il y a beaucoup de matos en haut en plus. Si je me barre avec tout le matos, ça... Il y a un corps par terre, c'est que je tourne en haut. C'est pas ici qu'on avait libéré un gamin, par hasard. Genre, on nous demandait est-ce que ça ne serait pas mieux de le laisser là ou un truc du genre. Je crois que c'est ça. C'est cette vieille prison de merde. Je crois. Pour moi, c'est à dire ça. Composant électronique. Il n'y a pas des champignons, par hasard. Ah, je suis très champignon. Putain, mais leur complexe, c'est chien. Je ne peux pas prendre, je peux y aller de ce côté, c'est une blague. Est-ce qu'il y a ? Pourquoi je ne peux pas prendre ? Ça te la fac ? Hein ? Ça a disparu ? Il y avait un flingue et des munitions ? Il se passe des choses bizarres, non ? Il se passe des choses vraiment bizarres. Non, c'est pas ça. Allez, scanne, saloperie. Je croyais avoir compris comment il fonctionnait. Mais en fait, je n'ai rien compris du jour. Merci. Il y avait des munitions là, je suis pas fou. C'est quoi ce complexe où il y a juste deux mecs en bas ? Tu sais, il y a deux mecs en bas, tout le monde est en haut. C'est pratique ça, tu vois, si quelqu'un s'évade et tout. Si quelqu'un tente de s'évader. C'est pratique. Oula, non, je retire ce que j'ai dit. Ah ouais, c'est une grande prison. Je ne crois pas que c'est là où on était en fait. Comment je fais moi ? C'est pour ça que je fais ça en fait. Parce que je suis persuadé qu'à un moment... Et oui, il va marcher par là-bas. C'est quand même dommage que ce jeu n'ait pas beaucoup fait parler de lui. Ça aurait pu vraiment être intéressant. D'autant donné qu'on n'a pas de nouvelles des jeux stalkers... Ça aurait pu être sympa quand même. Ça risque d'être ma seule chance. Il faut direct que je rentre dans une cellule. Il faut aller qu'elle soit fermée, ça va. Yes. En vrai, si je tire une balle dans la tête, il meurt. Si je peux éviter d'avoir utilisé mes munitions, je dois dire que ça m'arrange assez. D'ailleurs, on a des news sur les jeux stalkers. Non, qu'est-ce que ça ? Ah, stalkers, premier semestre 2023, il n'y a toujours pas d'infos. Ah, j'espère que ça va tenir ses promesses au moins. J'espère que ce n'est pas la f*** de soupe de la f***. T'imagines, à la fin du jeu, tu sais, genre, battu par un astrophysicien, l'unité Wagner fut surpassée par un astrophysicien. Ah, mais attendez, ils ont envoyé un astrophysicien, on ne pouvait rien faire, nous. On n'est que des tueurs, hein, il ne faut pas déconner. Tiens, voyons ce qu'il y a de là-dessus, Alexa. Alexa, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'unité Wagner ? Traduit de la dominion.com La force Wagner est l'une des unités les plus secrètes d'Homme-Cy. C'est tout. C'est tout. Je savais. Ils ont conduit des expérimentations à la plantée de power. Mais pourquoi ils sont en sorte de sommeil ? Après tout, Tchernobyl s'appartient à eux. De quoi Tchernobyl leur appartient ? Un ancien ouvrier de la centrale présumé mort après la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Ses motivations ne sont pas claires pour être dangereux en raison de sa vaste expérience scientifique et de sa connaissance de nos récentes opérations. Neumann, nom de code feuille d'érable. Sérieusement ? Un mercedaire actif à la solde de nostalgie ? Ah ! Ayant pour omission de trouver un moyen d'accéder à la centrale. Après la mort de son compagnon A1, ses actions de feuille d'érable à Trigger semblent être motivées par une vengeance personnelle. Donc ça serait lui le stalker ? Eh, je ne vais pas essayer de prononcer le nom. Adia Sasko, nom de code Flambler. Il est arrivé dans la zone de l'espoir pour retrouver son frère Rusiane. On ne sait pas quelles sont ses prochaines actions. Il reste sous la forte influence de Splinter. Alors, Vassilev, nom de code Tesson. Un survivant de 181 et sans avoir vécu la planète pour une longue période. Mais les détails ne sont pas clairs. Car son dossier du KGB a été détruit. Le diagnostic est schizophrène et interné dans un établissement psychiatrique. Il est devenu depuis sa libération un hermine quasi religieux qui cherche constamment à nuire à notre organisation. Nom de code Lapie. Habitant d'un village situé dans la forêt rouge, belle fille et bras droit de... Ah, c'est... D'accord, c'est Olga. Chef entreprouclamé du mouvement de résistance locale des Samocelli. Qui est une contre-section dans un nom de code FECLOCHETTE. Ah, putain, il y en a un qui n'avait plus d'idées. Un ancien guide touristique local dénommé STALKER. Ah, c'est lui ! Certains de ses amis faisaient apparemment partie des dommages pour l'hétéro de l'opération Sourire Mystère. La mode de dirigeants de GOSETTE est maintenant entièrement tournée vers la vengeance contre nos dirigeants militaires. Mais c'est moi qui veux, c'est pas vous. Un résumé de soutien et de son enjeu proche de notre opération. Il y a un fort risque qui donne une annonce par recommandation de surveiller de près et de les capturer si nécessaire. Des problèmes avec l'une de ces personnes retardent le projet. Les conséquences pour la petite question, les connaissances. Ok, d'accord. Et c'est tout ? Cherchez pas de ressources ? Vous croyez que je vais mener une guerre avec quoi ? Avec des pailles ? C'est pour me montrer des ressources au plus d'un moment. Il faut que j'ai un truc. Bon, alors, il y a plein de trucs en haut, mais quand même. Il y a des trucs en bas aussi. Même lui, il soupire. Ah, bah oui. C'est même lui, il en a marre. Non. Ah, avec ça, je retrouve en arrière. Ah, bah oui. Je suis déjà venu là. C'est ça, la télé ? Putain, ils arrivent même pas à afficher une image normale. C'est fou. C'est ça. Un logiciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon maintenant il va falloir s'évader, enfin techniquement parlant on pouvait s'évader depuis le début j'ai toujours un pistolet, c'est juste que là on va en profiter, récupérer des ressources, des munitions, la totale, si on peut, en fait c'est une bonne chose qu'on soit fait enlever, viens de me rendre compte, c'est une bonne chose qu'on soit fait enlever c'est bon il a fin de l'âge, voilà, merci, c'est où les ressources, what ? Attendez, c'est moins des ressources là, c'est juste que je suis trop loin Attendez, il y a un mec pour surveiller l'hélicoptère, je ne comprends pas Ok, si je peux ne pas tuer je ne tue pas mais non Il m'a grillé, je crois que j'étais pas vu dans les buissons normalement Pourquoi ils ne vont pas vérifier ? Les mecs, j'ai putain de leurs potes, ils ne viennent pas vérifier En vrai je pourrais prendre l'hélicoptère, je pourrais voler l'hélicoptère La clé a l'air d'être sur le volant, l'hélicoptère a l'air de fonctionner Je pourrais voler l'hélicoptère, il me barre en hélicoptère, c'est tellement classe Un ukrainien sur un hélicoptère qui quitte une base russe, tout va bien Ça marche, salaudable Ah les ressources, le loot, le loot Enfin techniquement c'est sur un corpond Je paie avec ce qu'on me donne Si seulement je pouvais avoir un fusil un peu meilleur Moi je ne suis pas fan de la KKRZ Ah non j'ai coupé un truc en bas Je suis loin d'être un grand fan de la KKRZ C'est peut-être une des armes que j'ai testé le plus avec les PKRZ Non pas les PKRZ, j'adore les PKRZ Avec les fusils Enfin avec les pistolets mitrailleurs qui tirent n'importe où Bingo ! Bingo ! Bingo ! Il y en a KKRZ obtenu Et c'est encore des trucs la vague que j'ai pas fait Tiens c'est bizarre il y a un mec mort là Ah non ! C'est pas un mec mort Je t'ai pas fait la merde Ah les soldats ! Ah les soldats ! C'est un mec je marche PNAR et PPR ! Ça j'ai pas peur ! C'est pas un mec ! Là j'ai pas peur ! Il y a des trucs là-bas aussi J'ai pu tout leur prendre A la fin ils vont rien comprendre Ils ont perdu des soldats, ils ont perdu des ressources et tout Ils comprennent pas pourquoi Je crois me souvenir qu'il y avait aussi Il y a des trucs là-bas La base est quand même pas ultra ultra grande Il y a une fois On ne regarde jamais assez bien Il y a une fois Il y a une fois Igor utilise la force Il est où l'autre ? Ces rondes fonctionnent comment ? Il est où 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 ? J'ai rien compris Je n'ai aucune dédouillée Visiblement on n'a pas le droit à des chaînes de télé Ici Je crois avoir quasiment tout pris Je pourrais avoir un portail techniquement Ah il y a un truc là-bas Ouais pour faire des briefings et tout Ok d'accord Ah mais il y a aussi un truc là-bas Enfin moi je prends tout Au bout d'un moment Il y a un truc failing C'est la balle ? get the bar... Celui enुt Essaνη Je suis l'astrophysiste Clairement, tu fais une team Isaac et Igor, c'est imbattable. Mais les mecs, ils te gèrent tout. Isaac, il gère les monstres et lui, il gère les humains. C'est hallucinant. C'est efficacité scientifique. Ah, je peux faire un bloqueur de trous de verre. Mais à mon avis, c'est ça dont j'ai besoin. Mais il me faut des champignons. Mais vous croyez que je vais trouver des champignons ? Moi, je suis dans une base militaire. On n'est pas parti à recueillir. Je n'ai pas spécialement l'impression que je pourrais en trouver ici. Alors qu'il y a des trucs, là, récupérer, il fait chier. Ah, après, peut-être pas être trop gourmand. C'est quoi, ça ? C'est quoi ? Je suis où ? Qu'est-ce que c'est bizarre ? Et ça sert à quoi, ce qu'il y a, là ? Il n'y a rien, hein ? Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Ah oui, d'accord ! Ah ouais, il y avait un accès comme ça. Ok, d'accord. C'est pas pour moi. Ah merde, il y a un fusil en bas. Je ne l'avais pas vu. En arrivant ? Comment j'ai fait ? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un problème. Tout le monde, je n'ai pas vu ça. Inventaire plan ? Ah merde, oui, il y a un inventaire plan, effectivement. Putain, tout ce que j'ai récupéré, ça ne veut rien dire. Munition de revolver. C'est pas possible. Mais il se faisait de chasse. Je ne savais pas qu'un jour, j'aurais des problèmes de classe, en fait. Clairement, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait un jour à faire face à ça. Au pire, le revolver, on dégage. C'est mieux, tu sais. C'est quand même mieux qu'un revolver. Je suis désolé, hein, si vous entendez ce bruit, mais euh... Comment il faut que... Non, manche, t'es mort, putain. Ah non, c'est le flanc que j'ai laissé, ça, non. Non, non, non. J'ai cru qu'il y avait encore un truc. J'étais là en mode, putain, mais allez-vous faire foutre. Non, non. Mais c'est qui qui a fait ce tunnel et tout, du coup ? Parce que ça, c'est forcément quelqu'un qui a préparé tout ça. Non, ça, c'est juste les écrans qui faisaient le bruit. Non, je crois que j'aurais tout volé. A priori. Si j'avais l'impression que j'aurais tout volé. Tu sais, j'ai atteint des niveaux en volant des trucs. On est pas dans ce qu'il arrive. Ah bah. Vous voyez, à chaque fois, en fait, il y a des trucs qui m'échappent, je vous crois que d'hab. Ça m'était pas marqué avant. Bon, là, y'a plus rien. Donc, on peut y aller. Allez, bon. C'est un échec, mais fallait tenter. Fallait tenter. Je suis sûre comme ça. J'avais déjà essayé de voir une autre, c'est un échec. Sous-titrage ST' 501. Ah lui il a réussi Oh non J'ai aucune idée de comment on réagit à ça, attendez Je ne m'attendais pas, je m'attendais à un échec, elle rentre Comment on fait Hum Hum On va voir, on va essayer de voir mais Ouais j'avoue que c'est un peu inquiétant ça C'est un peu 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 Ah ouais ok d'accord C'est ça D'autres problèmes Ok Faut que c'est comme ça Voilà Armure tactique Ah Ah oui bruit de déploiement Et dire que j'ai construit tout ça pour les aider Comment ça de canon hydraulique Bon Ah ouais Des munitions d'emballets ça serait pas mal Vous avez aussi appris des munitions d'emballets Ça au moins j'ai des flèches Ah oui faire des balles aussi Vraiment je suis rentré dans le monde Là c'est la guerre en général Je suis vraiment à fond dessus Alors maintenant le reste Je ne peux rien mettre C'est génial Comment ça moins 140 Ça va je peux remettre enfin mes lettres bleues Des lettres bleues partout Partout Absolument partout Mais d'ailleurs Ça ne me sert plus à rien ça J'en ai vraiment besoin J'ai assez d'énergie pour tout J'ai toujours pas assez c'est fou Recycleur de micro-processeur Recycleur de micro-processeur Et clairement j'avance un peu dans tous ces plans La femme en robe rouge. En fait, c'est bien. Allez, bonne nuit. Alors, jour 10 le matin. Comme d'hab, tout fonctionne. Il doit reposer pas mal de flingues. C'est un peu trop de munitions pour revolver. Ça va. Alors oui, par contre, du coup, l'arbalète, je la fous, moi. Euh, à la limite, l'arbalète, je pourrais la mettre à la place de ça. Ça a l'air pas mal, ça. On peut la modifier aussi ? Genre mettre un pointeur rouge, etc. Non, ça, c'est fait pour ça. Comment je fais si je veux... Ah putain, je perds du confort et tout, c'est fou. Ah la la. Ah ils vont me haïr. Ils vont me haïr. Ah les grandes plantes, c'est bien ça. Belle grande plantes. Mais en quoi les containers, c'est bien ? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Une poubelle, tu veux. Mais en quoi les containers, c'est bien pour eux ? Ça change quoi leur life ? J'ai pas l'impression que ça change un truc. C'est-à-dire, c'est un container. Faire un container, c'est pas... C'est pas le truc le plus positif. Non, jamais je mettrai une poube carré. Même si ça augmente le truc, c'est mort. Alors là, vous pouvez arriver. On va faire foutre des lèvres. Eh ben voilà. Sur ta anti-régression, mon 40. Est-ce que je peux expliquer ? Euh... Comment je le fais ? C'est ça qui me fait. Il n'y a rien que je peux faire en fait. Juste la rebalète pour moi. Ouais, c'est ça. Ah ! Flèche renforcée. Pas mal. Flèche renforcée. Ouais, c'est plus la rentabilité. Ça ne traction. Et on a un peu la récournalité. Non, il ne met rien. Non, il ne met rien. C'est quoi quoi ? Il ne peut pas être vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ma vie est partie ? Donc en fait, peut-être que c'est vraiment elle qui a fusionné avec ces immenses entités et qui essaye à sa façon de rejoindre l'homme qu'elle aime. Et du coup, elle utilise les pouvoirs de la Tchernobyl pour essayer de nous sauver, je suppose. Je ne sais pas, l'agence est née, je suis où ? N'ayez pas peur de mourir, la mort, je ne sais pas si vous le trouvez sur nous. Vous n'en tirerez pas toujours partout. Je suis censé aller où ? Un plan de création qui se passe fortement vers l'infinité, une constante constante universelle qui ne peut pas être alterée. Aimee Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy